5 mars 1936, réunification de la CGT. Cette organisation syndicale a été divisée du coup depuis les débuts des années 1920, suite à l'éclatement du mouvement ouvrier déjà entre communistes et socialistes, qui avait donc provoqué la scission de la CFO et la création du Parti Communiste. Mais le mouvement syndical n'avait pas été épargné entre les partisans plutôt d'indépendance syndicale, et vous trouvez plutôt les réformistes, et celle du coup révolutionnaire qui va s'affilier à l'URSS, qui donnera donc la CGTU. Et cette division va perdurer jusqu'en 1936, et à ce moment-là il y a le Front Populaire qui du coup s'est créé. On a une réunification, en tout cas un rapprochement du mouvement ouvrier, avec l'union entre le PCF et la SFIO, et qui va se concrétiser du coup par la réunification de la CGT, et donc réunification du mouvement ouvrier, en tout cas à ce niveau-là, jusqu'à l'après-guerre où va avoir du coup l'ancienne CGT qui va en partie donner la FO par la suite, mais ça c'est une autre histoire. Mais si vous voulez en savoir plus sur le sujet, on a fait une publication sur la page Facebook qui sort d'apprendre, lien dans la description.